Bonjour mes amis. Bien, j'étais à mille lieues de penser que les choses se termineraient comme ça. J'ai fait une vidéo aujourd'hui pour rendre hommage aux combattants de la Seconde Guerre mondiale, français et russe. J'ai fait également une vidéo la même pour rendre hommage aux infirmières, médecins et autres qui ont été envoyés comme les soldats français en 1940, sans armes, sans plans, sans stratégie, au casse-pipe. Et j'ai une bande de connards qui m'emmerdent. Alors je vais vous dire deux, trois petites choses très claires. Il y avait des gens qui habitaient en Algérie depuis quatre ou cinq générations. Comme beaucoup d'Algériens habitent en France depuis quatre ou cinq générations. Ils sont français, ils se disent français. Très bien. Il y avait des Français qui habitaient en Algérie depuis quatre ou cinq générations qui se disaient algériens. Très bien. Et la seule chose qu'un certain nombre de... Mais je n'ai même pas d'insultes assez fortes pour leur dire. De gens qui se revendiquent de l'Algérie. Et Dieu merci, c'est une toute petite minorité. Me disent, ouais, et tu parlais de bas, tu ne dis rien du massacre des Algériens le 8 mai en Algérie. Oui, il y a eu un massacre. Mais à quoi il est dû le massacre ? Personne ne le dit. Mais moi, je vais vous le dire. Parce que la nuit du 7 au 8 mai, il y a des milliers d'Européens, de gens d'origine européenne, qui étaient algériens depuis quatre générations, qui ont été femmes, enfants, hommes des armées, égorgés, dans leur ferme, dans leur lit, par centaines. Les hommes, on leur a coupé les parties génitales et on leur a mis dans la bouche. Alors les Algériens qui viennent me dire, ce n'est pas des Français, les Algériens français, ils sont là depuis des générations. Et ils le savent ça, et ils ne se considèrent pas comme, voilà, je pense, qu'ils viennent me dire. Oui, mais tu ne parles pas du massacre des dizaines d'Algériens, des milliers d'Algériens le 8 mai en Algérie. Mais non de Dieu, ce n'était pas un massacre, c'était des représailles. Ce n'est pas glorieux. Non, non, ce n'est pas glorieux. Mais qu'est-ce qui est glorieux ? Vous oubliez de dire que des femmes et des enfants ont été égorgés en pleine nuit dans leur ferme, dont les ancêtres depuis quatre générations étaient enterrés dans la terre algérienne ? Alors je vais peut-être perdre des centaines d'abonnés. Je n'en ai rien à foutre. Mais la vérité, je vous l'ai dit. Alors arrêtez de m'emmerder avec ça. Point barre. Point barre.